Ma personne, avant je pensais que les Africains n'écrivaient pas du tout ou du moins ce que les Africains ne lisaient pas du tout mais avec du recul, je me rends compte que les Africains écrivent beaucoup mais le problème c'est qu'ils ne sont pas connus le problème c'est que parfois ils écrivent des livres qui n'intéressent pas du tout les Africains eux-mêmes donc dans cette vidéo je vais partager avec toi 5 erreurs à ne surtout pas commettre lorsque tu écris un livre parce que généralement ceux qui commettent 5 erreurs écrivent des livres qui prennent la poussière dans leur chambre générique Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite et bien si c'est le cas, on est ensemble enfin bref, ma personne, si en ce moment tu regardes cette vidéo, ça va être très certainement que toi et moi nous avons quelque chose en commun, alors ce que je t'invite à faire c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche de la notification c'est cher à venir être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore et la troisième annonce de ma personne qui n'est pas de moyenne c'est que le 4 décembre 2021 j'organise une masterclass exceptionnelle je ne te dis pas laquelle pour le moment mais je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet si je me découvre au travail de cette vidéo, je m'appelle Valère Bélias et je préfère me définir comment chercher l'argent parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennement de l'argent dans ma personne ce que je t'invite de faire c'est de chercher brutalement l'argent si toi et moi nous sommes d'accord là-dessus on peut-être y rentrer dans le vif du sujet enfin bref la première erreur que je vois beaucoup les jeunes auteurs commettre lorsqu'ils écrivent leurs livres pour la petite histoire j'ai déjà écrit aujourd'hui 3 livres et qui se vendent plutôt très bien donc tu vas quand même partager toi quelques petites astuces pour que tu puisses écrire des livres qui vont aussi se vendre donc la première erreur à ne surtout pas commettre c'est de vouloir parler à tous vous ça c'est une erreur que je rencontre très souvent chez les jeunes auteurs vouloir écrire un livre qui va parler à tout le monde quelle est l'idée qui se cache derrière le fait qu'on veut écrire un livre qui va parler à tout le monde c'est qu'on se dit en écrivant un livre qui parlera à tout le monde on a un marché beaucoup plus important et donc on va générer beaucoup plus d'argent sauf que qu'est-ce qui se passe en général c'est un flop total pourquoi ? parce que lorsque tu écris un livre qui est censé s'agresser à tout le monde personne ne se reconnait dans ton livre et donc personne n'a envie de l'acheter et puis aussi une notion qu'il faut garder à l'esprit c'est que lorsque tu écris un livre tu as envie de t'adresser à quelqu'un et quand tu t'adresses à quelqu'un il faut pouvoir utiliser le langage qu'il va comprendre et il se trouve que par le passé lorsque j'ai écrit mon livre mon premier recueil 14 livres pour réussir j'avais envoyé ça en correction c'était mes débuts et des amis ont lu et m'ont dit mais Valère ton style est trop familier mais Valère j'ai l'impression que c'est le langage du quartier mais je savais à qui je voulais m'adresser donc j'ai dit qu'on va garder comme ça et lorsque le recueil a été disponible les retours que j'ai eus me confirmaient que je savais exactement à qui je voulais parler dans ma personne première chose à faire si tu veux écrire ton livre définis ton lecteur avatar comment est-ce qu'on définit son lecteur avatar ça c'est une question à laquelle je répondrai le 4 décembre 2021 au cours d'une masterclass exceptionnelle sur comment écrire et vendre votre livre rapidement deuxième erreur que je vois beaucoup de jeunes auteurs commettre et qui leur coûte très cher c'est penser que écrire un bon livre suffit ah oui 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 il y en a qui ont un très bon niveau de langue d'angle de langue qui ont des idées pertinentes et qui se disent que quand je vais écrire un excellent livre ça suffit les gens vont découvrir mon livre et ça va se partager comme des petits pains et les gens vont lire parce que mon livre est intéressant faux ça ne marche pas comme ça au XXIème siècle ça ne marche pas comme ça des livres intéressants il y en a des tonnes des tonnes des tonnes et des tonnes maintenant pour que ton livre soit lu retiens bien ceci il faut qu'il soit connu si tu n'es pas vu tu ne vends pas lorsqu'on écrit un livre c'est pour qu'il soit lu c'est pour qu'il soit connu sinon tu écris un journal secret et pour que ton livre soit connu il faut que tu mises sur des outils de communication très puissants et oui il faut savoir communiquer sur ton livre le livre c'est le titre et la couverture voilà un outil basique de communication que tu peux utiliser et lorsqu'on fait une couverture il y a des outils il faut avoir des notions en copywriting et c'est à ce niveau là que la maison d'édition argent livre est puissante parce que si tu prends le temps de lire les quatrièmes de couverture même les titres la façon de concevoir les couvertures tu te rends compte que nos couvertures sont très 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 parlantes elles sont attractives voilà c'est un outil de communication très puissant la couverture du livre il y a d'autres outils très puissants aussi qu'on utilise je vais te montrer par exemple un truc que beaucoup de gens ignorent c'est lorsque tu écris ton livre et que là tu as le dos du livre tu as le titre et le nom de l'auteur ça permet que si jamais ton livre est classé dans une librairie comme ça et bien que les personnes qui vont voir ton livre qui puissent voir le titre et s'arrêter dessus voilà une petite astuce et c'est une astuce parmi beaucoup d'autres que je partagerai avec toi au cours de la masterclass du 4 décembre 2021 troisième erreur que je vois beaucoup d'autres jeunes auteurs comme elles lorsqu'ils veulent écrire un livre c'est de vouloir que leur livre soit parfait là je vais m'adresser aux femmes parce que les femmes vraiment je ne sais pas quel est votre problème avec la perfection c'est qui doit vous c'est qui doit vous obséder lorsque vous créez un produit ce n'est pas qu'il soit parfait parce que déjà l'homme l'homme avec grand H est un être imparfait ce qui doit t'obséder c'est la satisfaction de ton lecteur est-ce que quand il va lire il sera satisfait c'est ça qui doit t'obséder donc je dis ça parce que récemment à la cour de la deuxième édition on a accompagné plusieurs personnes notamment beaucoup de femmes et les femmes c'était toujours le même problème elles ont fini d'écrire leur livre on dit bon faisant l'édition elles disaient non je veux d'abord faire lire par tel il faut qu'ils me disent si c'est bien il faut que je fasse lire par tel en fait elles envoient d'abord le livre même à 8 personnes et en général qu'elles disent parce que tu envoies ton livre à 8 personnes déjà il y en a beaucoup ils n'ont même pas d'abord il y a des gens qui n'ont jamais écrit un livre tu leur envoies le livre qui tu jettes ton coup d'œil franchement lire un livre d'abord ça demande du travail ils n'ont jamais même lu et tu leur envoies ton livre pour qu'ils lisent ça les fatigue même du coup ils prennent le temps des fois c'est 2 mois c'est 3 mois juste le temps que la personne te donne son avis et est-ce que tu penses quand la personne va te donner ton avis ça y est ton livre sera parfait il y aura toujours à redire toujours un livre n'est jamais parfait jamais et pire encore ton premier livre ton premier livre ne sera jamais parfait c'est pire mais il faut déjà le sortir pour maîtriser un peu les rouages de la chose et pour mieux adapter le livre d'après moi je connais une fille qui a déjà écrit 5 livres et tous ces livres sont toujours stockés parce qu'elle attend que le livre soit parfait parce qu'elle envoie toujours pour que les gens relisent et lui dise si c'est bien moi je déconseille d'envoyer ton livre à quelqu'un qui n'a jamais écrit un livre ça je déconseille après c'est à vous de voir moi je déconseille si quelqu'un n'a jamais écrit de livre ne lui envoie pas ton livre de livre et qu'il te donne son avis parce qu'il ne connait pas le challenge il ne connait pas vraiment le truc qui se cache derrière un livre bon ça c'est mon avis après chacun fait comme il veut après je reste je reste conscient du fait qu'il y en a qui ont une certaine sensibilité par rapport au livre mais qui n'ont jamais écrit je pense notamment à Nelly P. Trois-pas qui ça va jusqu'à présent n'a pas encore écrit son livre mais elle veut la chauffer mais quand elle a une certaine sensibilité quand elle lit et elle sait comment dire aux gens comment orienter leur livre et justement je me suis rendu compte que ça fonctionne très bien de ma personne surtout vous les femmes n'attendez pas que votre livre soit parfait d'ailleurs il ne sera jamais parfait si vous avez fini d'écrire faites le sortir c'est le retour de vos lecteurs qui vous diront quelle direction prendre pour les prochaines fois c'est comme ça qu'on fonctionne c'est comme ça qu'on fonctionne quatrième erreur que je vois beaucoup de jeunes auteurs commettent lorsqu'ils écrivent un livre c'est de penser que leur livre va les rendre riches quand ils attendaient que Jim Rohn a vendu des millions d'exemplaires Robert Kiyosaki a vendu des millions d'exemplaires Napoléon il a vendu des millions d'exemplaires il se disait ok s'ils vont sortir leur livre c'est leur livre tu vas leur rendre riches faux les gens qui deviennent riches à partir de leur livre se comptent sur les doigts de la main c'est même quelque part c'est un peu le fruit du hasard et puis même pour arriver à faire ça il faut avoir une communication de maladie pour investir des millions sauf qu'il se trouve que quand tu es jeune auteur en plus quand tu écris des livres sur le développement personnel ou sur le business c'est compliqué de mettre déjà tu n'as pas les millions pour mettre en communication pour passer à la télé pour passer dans les médias à la radio pour faire des shootings pro pour faire des banderoles tu n'as pas toute cette énergie même parfois tu peux mettre tout cet argent là et c'est un flop total pire encore quand c'est ton premier livre parce qu'en général le premier livre c'est toujours un peu on essaye un peu quelque chose en général les livres qui ont fait un tabac si tu verras qu'ils ne sont pas des jeunes auteurs ce sont des auteurs qui avaient déjà écrit un peu par le passé qui maîtrisent un peu les rouages et maintenant ils sortent un livre parce qu'ils avaient à préparer un peu le terrain de neige et les livres se vendent de mieux en mieux donc si tu crois que ton premier livre va te rendre riche oublie dis-toi que ton premier livre c'est d'abord 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 pour te faire connaître d'abord pour créer déjà pour mettre une certaine crédibilité pour te faire connaître c'est d'abord ça c'est d'abord ça ton premier livre ça aussi c'est une stratégie je te montre dans la masterclass du 4 je te montrerai comment faire pour te faire connaître à partir du premier livre pour que le deuxième et quand tu le sortes que tu fasses un tabac que tu puisses créer une vraie communauté donc sors-toi de la tête que ton livre va te rendre riche même si ton livre va te rendre riche ce n'est pas en le vendant comme ça jamais de la vie ce n'est pas lui là qui va te rendre riche là ce n'est pas lui cinquième erreur que je vois beaucoup de jeunes auteurs commettre c'est de mal choisir la maison d'édition tu peux écrire un livre et le faire en auto-édition tu peux le faire mais aucun mal à ça mais le fait aussi c'est que lorsque tu choisis une maison d'édition ce sont des gens qui en ont l'habitude ils peuvent te dire comment mieux orienter ton livre ils peuvent aussi te dire ils peuvent bien structurer corriger beaucoup de faute beaucoup de petits trucs et lorsque tu choisis ta maison d'édition il faut aussi t'assurer que la communauté des lecteurs de cette maison d'édition là est intéressée par ton style de livre si tu as écrit par exemple un roman policier ça sera délicat de t'adresser à une maison d'édition qui est spécialisée dans le développement personnel tu vois si tu as écrit un livre sur le développement personnel ça sera délicat de l'envoyer vers une maison d'édition qui édite les livres sur les romans policiers parce que ces lecteurs ne sont pas habitués à ce type de contenu là il y a fort probable que là-bas tu ne puisses pas vraiment avoir une bonne visibilité aussi lorsque tu vas vouloir faire éditer ton livre par une maison d'édition rassure-toi que cette maison d'édition te permette quand même d'être visible communique quand même sur ton livre et oui parce que se faire éditer c'est une chose se faire connaître c'est une toute autre chose et je vous rassure vendre un livre ce n'est pas très simple mais déjà pour vendre il faut être vu si tu n'es pas vu tu ne vends pas donc choisis bien ta maison d'édition une maison d'édition qui va te permettre d'être vu par les bonnes personnes et il se trouve que la maison d'édition les éditions argent livre avec une communauté de lecteurs parce que la majorité des gens qui nous suivent ce sont des gens qui savent ce qu'on fait dans les livres donc psychologiquement ils sont préparés et compte aujourd'hui la communauté argent livre plus de 130 000 abonnés qualifiés donc si tu as écrit un livre business intelligence financière demande personnelle même des romans argent livre c'est la maison d'édition par excellence pour le faire en plus si tu es africain parce que notre communauté est composée à 99,99% d'Africains you know donc tu sais que tu adresseras ton livre à la bonne audience et oui ma personne et selon toutes ces stratégies là c'est juste une partie des stratégies que je t'ai partagé une partie des erreurs mais au cours de la masterclass du 4 décembre 2021 3ème édition de notre masterclass 28 jours pour écrire et vendre votre livre rapidement je vais partager avec toi des stratégies ultimes pour vendre ton livre pour faire connaître ton livre pour créer ta communauté de lecteurs et t'es inquiète si ton premier livre ne se vend pas comme tu le joues ton deuxième livre fasse un tabac parce que tu as déjà bâti ta crédibilité au sein de ta communauté de lecteurs et oui ma personne et oui je peux en témoigner parce que mes deux livres un peu à l'école un peu dans le business les pauvres sont égoïstes aujourd'hui on a fait quand même plus de 5000 euros les chiffres d'affaires sur ces deux livres là en moins d'un an sur un livre c'est pas rien et ça va continuer parce qu'on n'a même pas encore commencé à travailler dessus et là je te parle des ventes directes sur le livre parce que juste à partir de ce livre on a pu développer beaucoup d'autres choses vendu beaucoup d'autres services et c'est toutes ces stratégies qui se cachent derrière le livre que je partagerai avec toi au cours de cette masterclassical donc tu as déjà vouloir impacter vouloir transformer vouloir partager ton expérience avec les membres et ta communauté pour transformer radicalement leur vie rendez-vous le 4 décembre 2021 et si tu veux réserver tout de suite ta place parce que les places sont limitées on ne veut pas tout le monde on veut des gens qui veulent vraiment faire quelque chose tu cliques sur le lien en description ou tu cliques sur le lien qui est juste au-dessus de cette vidéo si c'est ma personne comme je te l'ai dit je t'ai promis que je vais te produire un contenu qui sera de plus en plus de qualité pour que tu restes au côté à cette chaîne et qu'on puisse grandir ensemble si c'est ma personne j'espère que c'est une vidéo c'est le cas dans l'ensemble donc rendez-vous à ma prochaine vidéo Minakano Vous voulez écrire un livre pour transformer des vies mais ne savez pas par où commencer ? Vous avez déjà écrit un livre mais n'arrivez pas à le vendre ? Vous avez une expérience et souhaitez la partager ? Valère Belias auteur de 3 véritables pépites vous donne rendez-vous samedi 4 décembre 2021 pour la 3ème édition d'une masterclass inédite intitulée 28 jours pour écrire un best-seller et le vendre Au cours des deux premières éditions Valère et son équipe ont accompagné plus de 24 auteurs dont les écrits transforment des vies au quotidien S'ils l'ont fait, vous aussi vous pouvez le faire Argent Livre c'est une communauté de plus de 130 000 abonnés qualifiés qui ne demandent qu'à vous lire alors écrivez et nous nous occupons du reste car écrire un livre c'est bien le vendre c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux